bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va directement ce coin market cap pour parler de crypto monnaie alors aujourd'hui on va aller voir un des éléments qui sont beaucoup d'éléments mais on va prendre cet élément là qui va être très très important dans tout ce qui va être récapitulation du marché donc ça va être c'est comme le tableau de bord de toutes les crypto monnaies donc c'est un outil très très important quiconque veut entrer dans le monde de la crypto monnaie doit commencer à s'intéresser avec cette plateforme là qui est une plateforme récapitulation de marché nous allons voir avec cette plateforme là listing bref beaucoup de choses ça va être beaucoup de choses donc tellement de choses que je ne pourrai peut-être pas tout mais je vais aller rapidement pour vous montrer plein plein de choses dans cette plateforme mais avant d'aller plus loin n'oubliez pas que notre prochaine session de formation trading des crypto monnaies stratégie et psychologie qui va durer trois mois démarre le 15 juillet c'est la dernière session de l'année donc inscrivez vous rapidement tout se trouve sur la fiche dans la description de cette vidéo on va fermer la parenthèse et revenir rapidement au sujet principal de cette vidéo alors coin market cap ça veut dire quoi coin c'est tout ce qui va être jeton donc ça va être tout ce qui va être autour des crypto monnaie donc coin market ça veut dire que le marché donc et récap comme cap c'est à dire que vraiment un récapitulatif donc c'est récapitulatif donc c'est un marché de récapitulation des coins c'est ce que ça veut dire donc sur coin market cap vous allez trouver essentiellement un listing des crypto monnaies et avec des informations qui vont vous aider à mieux vous décider il n'y a pas que coin market cap il y en a plein d'autres qui font le même travail vous pouvez aller voir également le coin GECO qui plus ou moins fait le même travail il y a également le coin paprika donc les trois là sont les leaders du marché actuellement donc ces plateformes sont des plateformes qui récapitulent les coins du marché donc tout ce qui va être crypto monnaie vous allez retrouver l'essentiel si ce n'est pas plus de 90% des crypto monnaies qui se trouvent sur une de ces trois plateformes là ou bien sur cette plateforme qui est coin market cap les informations au coin market cap nous donne sont lesquelles donc on va taper coin market cap.com et puis on tombe directement après vous mettez slash fr pour être en français ou bien sur la plateforme vous pouvez par exemple là vous pouvez changer de langue plutôt ici ça c'est de la monnaie mais juste là en anglais je peux mettre le français directement frein donc vous pouvez également maîtresse lâcher faire directement pour avoir tout en français alors qu'est ce qu'on trouve il ya des informations assez importante sur le marché vous voyez que à l'heure d'aujourd'hui elle dit qu'à l'heure je suis en train de faire cette vidéo le jour je suis en train de faire cette vidéo c'est le 27 donc le 27 juin il ya 25 994 crypto monnaie donc voilà le nombre de crypto monnaie qui sont actuellement en circulation sur cette plateforme là parce que vous si vous partez sur d'autres plateformes c'est pas le même nombre à l'heure je fais cette vidéo et les plateformes d'échanges et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout à l'heure les plateformes d'échangé les plateformes d'échangé on va vendre dans une prochaine vidéo donc ça va être type binance donc tout ce qui va être plateforme d'échangé donc c'est là où on va aller acheter c'est pas ce coin market car qu'on achète ou on vend ici il ya c'est juste à titre informatique c'est une récapitulation juste une synthèse du marché et il la capitalisation du marché donc c'est le nombre total de crypto monnaie multiplié par la valeur total de crypto monnaie donc et là si vous voyez ça fait je sais même pas si c'est beaucoup c'est beaucoup donc vous voyez que c'est beaucoup beaucoup je veux même pas lire donc vous même vous voyez ça fait un et puis derrière maintenant vous voyez le nombre de zéro il ya 12 zéro après donc au total 13 chiffres en dollars aïe 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 non non c'est pas très ça fait toi 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 ça fait 12 8 ça fait 13 chiffres nous voir 13 chiffres en gros waouh non après bon je vais mettre je suis beaucoup plus à l'aise en dollars donc vous pouvez également tout de même venir changer en dollars ou et mettre en une autre monnaie après c'est à vos devoirs donc je mets en dollars là voilà tout ce qui va être écrit ici va être en dollars maintenant donc vous voyez c'est beaucoup ici maintenant vous avez le volume en 24 heures donc seulement sur les 24 dernières heures il ya déjà 38 milliards de dollars tout s'est échangé dans le monde des crypto monnaie donc en termes d'échanges en 24 heures c'est plus de 38 milliards de dollars waouh c'est beaucoup c'est beaucoup et surtout une information qui est très important le bitcoin à lui seul domine avec 50% c'est comme pour cent du marché est dominé par le bitcoin donc sur ce que vous voyez là vous allez voir tout à l'heure le calcul quand vous allez faire le calcul vous allez voir que le bitcoin sur cette valeur pour voyager le bitcoin se fait à moitié de ça c'est beaucoup ça c'est quand même beaucoup voilà le bitcoin c'est la reine des crypto bref donc ce sont les premières informations qu'il faut savoir mais maintenant pour aller plus loin je dis aux gens quand vous voyez comme ça plus de 38 milliards de dollars en 24 heures qui s'échangent est-ce que vous avez échangé combien dedans est-ce que vous avez changé mille mille dollars mais deux mille dollars parce que c'est 38 milliards qui s'est échangé sur les 24 dernières heures pour vous dire que il ya ces marchés où il ya beaucoup d'affaires qui s'échangent dans ces marchés là donc c'est les premières informations que vous devez savoir vous pouvez également créer votre compte parce que si vous voyez ici ça c'est mon compte donc vous pouvez créer votre compte et quand vous créez votre compte vous pouvez lier votre compte à binance directement donc vous pouvez lier votre compte à binance pour suivre même le sport c'est-à-dire que les crypto monnaies que vous avez acheté ainsi de suite ça vous permettra de voir l'évolution de votre portefeuille ici donc créer votre compte c'est très important ça vous permet c'est ce que je disais tout à l'heure votre portfolio donc votre portfolio mais surtout ce qui est important c'est votre liste de suivi ça vous permettra vous allez voir une liste de suivi par exemple des critères que je suis régulièrement pour voir leur évolution et en fonction de leur évolution ça me permettra de prendre certaines décisions donc le portfolio et la liste de suivi c'est lorsque vous créez seulement votre compte pour créer un compte du coin market cap c'est gratuit donc vous pouvez aller déjà créé votre compte gratuitement on revient maintenant après ça quand market cap va lister les 100 crypto monnaies en un pas par ancienneté mais les 100 crypto monnaies par capitalisation du marché c'est à dire que par leur dominance du marché c'est à dire que la part qu'elles occupent sur le marché des crypto monnaies on a dit que le bitcoin par exemple représente à peu près 50% parce qu'il n'y a pas longtemps le bitcoin n'était pas 50% mais là il est à 50% du marché donc le bitcoin vient naturellement comme le premier en matière de capitalisation du marché donc ça dit que la capitalisation comme vous entendez la capitalisation c'est tout simplement le nombre total des crypto monnaies sur le marché multiplié par la valeur de chaque crypto monnaie donc c'est ça qui fait tout ce qu'il y a comme crypto monnaie comme la valeur de la crypto monnaie c'est ça qu'on appelle capitalisation donc la valeur totale des bitcoins c'est celle là que vous voyez qui est à ces niveaux là c'est très simple vous voyez 21 millions de crypto monnaies multiplié parce qu'il y avait un million de crypto monnaies donc c'est quelque chose qui est très très simple le fonds circulation il ya 19 millions déjà des bitcoins qui est actuellement au fonds circulation bon mais ce qu'il faut retenir déjà comme je disais c'était les 100 donc en fonction de ce que vous voyez vous avez le premier qui domine le marché c'est le bitcoin le deuxième c'est l'éther le troisième c'est l'usdt ou le dtr le bnb l'usd coin ripple oui voile ripple a monté vous voyez également que le doge point monte jusqu'à la huitième place le tronc occupe le neuvième place et le surana est dans le top 10 il ya le lit coin le polkadot le polygore donc voilà ce sont les critères on est le shiba waouh le shiba si le shiba aujourd'hui aller dans le top le vent ça c'est quelque chose quand même vous voyez que la valeur je vous disais tout à l'heure que c'est pas le prix de l'activité bonnet parce que si vous voyez le bitcoin qui fait 30 mille dollars vous voyez que l'été on fait 1000 quelque chose 1800 dollars mais le bnb vous voyez que le bnb fait 200 quelques 200 quelques vous voyez que le ripple fait fait à peu près 0,4 mais il ya des crypto monnaies qui sont pèse plus par exemple le lit coin qui fait 87 dollars 87 dollars mais solana a une capitalisation ici si vous voyez la capitalisation de solana est supérieure à la capitalisation de bitcoin donc c'est classement donc le classement c'est par capitalisation c'est pas ici c'est par la valeur donc la capitalisation du marché c'est par la capitalisation du marché coin market cap va lister ici les quittes où on est donc l'objectif ici c'est pas de vous montrer que waouh il ya des crypto monnaies non 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 c'est ça leur permettre de prendre des décisions quand vous voyez par exemple je vais descendre un peu si vous voyez les crypto monnaies que j'ai mis dans ma liste de suivi par exemple sur le doge point vous voyez quand il est à l'étoile comme ça jaune là ce sont les crypto monnaies qui sont dans ma liste de suivi je sais pas que d'autres j'ai acheté qui sont dans mon portefeuille d'autres ne le sont pas mais le icp par exemple se trouve dans ma liste de suivi il ya le conos il ya également le vitienne le vert et il ya également plein d'autres crypto monnaies comme le fantôme et puis le sandbox voilà ça c'est la metaverse des états tous ceux là qui sont dans le mana également tout ça c'est la metaverse ils sont dans ma liste de suivi donc j'ai comme ça dans ma liste de suivi énormément de crypto monnaies que je suis régulièrement en fonction de l'évolution également de mon portefeuille alors quelles sont les informations importantes à avoir pour avoir des informations importantes qui doivent vous guider parce que quand vous voyez sur 25 mille crypto monnaies vous n'allez pas aller chercher toutes les crypto monnaies si vous voulez vous pouvez venir directement et s'y faire une recherche tapez la crypto monnaie que vous voulez vous pouvez par exemple le caspar vous prenez mieux vous tapez directement une crypto monnaie que vous voulez vous tapez l'e-coin par exemple c'est la crypto monnaie d'e-coin donc vous venez direct vous pouvez venir et puis chercher une crypto monnaie donc vous voyez je peux mettre je vais voir depuis l'évolution donc et icône city en fait c'est ça la crypto monnaie depuis le lancement ça a grimpé jusqu'à peu près un demi-dollar si ça était allé jusqu'à 0,48 ici comme ça 0,48 dollars et depuis ça ne fait que chuter donc c'est le projet apparemment le projet est presque mort en fait rien que ces analyses là vous permettent depuis là ça ne fait que chuter jusqu'à là c'est car mort 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 de chez mort donc et qu'on mais et coin c'est une que tout le monde est qui est mort pour ton on a investi je sais pas moi j'avais investi vers 2021 je me rappelle j'avais investi qu'elle parle ici comme ça mais malheureusement là ça ne fait que chuter en fait donc si vous voulez venir faire une recherche c'est directement ici mais sinon si vous n'avez pas le temps de venir alors si on vous donne et non comme ça quelqu'un me dit que justement j'ai entendu une crypto monnaie m'a dit que il ya ça ça ok le raca ok d'accord on m'a parlé du crypto monnaie raca ok je vais taper le raca et puis je vais chercher à voir un peu l'évolution du raca sur depuis le tour donc depuis le lancement jusqu'aujourd'hui donc vous allez voir déjà la plupart des crypto monnaies leur courbe c'est toujours comme ça donc au lancement et d'ailleurs ça c'est des stratégies qu'on partage dans le groupe donc pour des personnes qui veulent suivre nos prochaines sessions de formation alors inscrivez-vous la courbe des crypto monnaies ça c'est des stratégies voyez au lancement cette affaire épique et puis après c'est toujours comme ça donc vous allez voir toutes les crypto monnaies ça c'est à peu près comme ça en fait donc ça va monter et puis après ça chute et ainsi de suite donc c'est là où beaucoup gagnent c'est au moment avant le décollage qu'il faut en face de d'accumulation ainsi de suite mais je vais vous partager cette stratégie là quelques-unes dans tout à l'heure vous allez voir parce que tout est question des stratégies en fait si vous ne comprenez pas certaines choses nous qui comprenons et avons un peu d'expérience vous allez vous demander comment on arrive à nous en sortir dedans et vous vous ne vous en sortez pas parce que vous ne vous êtes pas fait former donc vous ne pouvez pas comprendre les techniques en fait il ya certaines personnes c'est quand on parle de raca 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 on en parle tellement qu'ils ont acheté à ce niveau et depuis là on a fait que j'étais nous on a fait on a vécu l'expérience en 2020 avec avec des coins avec plein d'autres que tu monnaies donc il ya l'expérience qui est là si en regardant rien que le graphique de la culture même rien d'autre si je regarde le graphique même de la culte aux monnaies comme ça ça me donne beaucoup d'informations déjà même sur la culte aux monnaies et après si je viens un peu j'analyse je viens je fais quelques analyses avec quelques indicateurs très très simple déjà sans fait ça me donne beaucoup d'informations sur la crypto monnaie en fait donc ça c'est c'est un peu l'expérience mais là on parle en termes d'expérience maintenant pas et après il ya d'autres informations comme vous verrez sur le marché donc vous allez voir maintenant sur les plateformes qui s'échangent donc il ya le uniswap sv2 il ya le cul coin donc en fonction de même des plateformes sur lesquelles ces crypto monnaies là s'échangent c'est déjà des informations donc il ya tellement d'informations alors ça c'est tout mais après il ya le sexe ça c'est des plateformes centralisées à ce qu'on est guétyom by bit ici dessus ce sont des plateformes centralisées et le texte ce sont des plateformes décentralisées donc c'est là maintenant vous allez voir l'uniswap v2 le pancart soit et puis il ya plein d'autres ans je vais voir encore là déjà je vois même certaines plateformes qui sont pas ici déjà donc vraiment rien qu'en fonction même de ces informations qui sont là là au début de lancement où le secte crypto monnaie a perdu plus de 50% depuis son lancement tout ça ce sont des informations qu'on analyse on décortique d'abord on n'entre pas comme ça sur le marché tout ça c'est vraiment c'est l'analyse rien que ces informations à vous permettre déjà alors je vais entrer sur la communauté voir je vois la communauté alors je veux voir la communauté ils sont sûrs je veux voir mais il ya il ya ces messieurs là qui a publié alors ça ce sont des influenceurs qui sont en train d'hésiter les gens à venir acheter je vais voir non il ya des choses qui sont pas claires bref je vais pas entrer trop trop dans les détails mais rien que ces analyses là vous permettent déjà d'aller sur c'est tellement d'informations fait ce que je vous dis c'est il faut pas vous vous faire piéger dans certains critiques on est comme on n'avait pas tellement d'informations je viens pas ils sont beaucoup d'abonnés car il est donc c'est à dire qu'ils font beaucoup de publics mais c'est déçu de quoi donc il ya tellement de choses qu'il faut se renseigner d'abord mais ce que je suis en train de dire c'est que si on vous donne une crypto monnaie vous venez vous taper la crypto monnaie vous commencez vos analyses mais ce que je vais partager avec vous ici ce n'est pas forcément que la crypto monnaie on vous a donné le nom mais c'est vous même qui venez chercher donc dans ces cas si je vous donne deux ou trois stratégies c'est le reste on va voir dans les formations on va entrer dans les détails vous venez ici donc vous venez dans les crypto monnaie ici et après quand vous venez crypto monnaie ici vous venez dans les sport light donc tout ce qui veut être sport light et là maintenant il ya des informations qui sont intéressantes vous venez par exemple les tendances sur les crypto monnaie qui font parler trop d'eux ces derniers temps donc il ya le pp et le bitcoin et le chibail casse par le virus et le robot pp donc voyez c'est plutôt monnaie les gens parlent tendance tout ce qui est tendance vous devez commencer à étudier tout ce qui est tendance cette crypto monnaie un short protocol bien effet en 24 28% ce sont les informations ça ça m'intéresse je vais aller voir pourquoi donc je peux ouvrir je vais ouvrir comme ça et voir et analyser pourquoi elle a fait 28% en 24 heures moi je vais d'abord mettre tout pouvoir dès le début comment c'est arrivé donc cette crypto monnaie a été lancée à pas longtemps quand même ça a été lancé il ya pas longtemps donc j'essaie de voir ça a été lancé le 20 ça fait à peu près et là donc 20 mars 2021 et depuis là où il est très bas et vous voyez depuis le lancement elle a perdu au prix de son lancement elle a perdu déjà 99% de sa valeur et elle est trop basse alors pourquoi surtout quand c'est une crypto monnaie comme ça je vais voir est ce que ça s'échange sur quel marché d'abord je vois qu'il est sur certaines plateformes quand même une confiance conduite que quand il gait il y au même 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 ça nécessite quand quelques analyses et je vais revenir dessus voir les actualités qu'est ce qui se dit autour de ça donc ouais c'est dit qu'il ya tellement des astuces comme ça que nous on va vous partager pour que vous puissiez vous même voir donc surtout ce que je suis en train de vous dire là ce sont des analysants c'est dit que les informations sont là les chiffres ne manquent pas les graphiques ne manquent pas donc c'est à vous de voir les chiffres les graphiques pour pouvoir vous décidez s'il faut holder parce que quand on fait des analyses comme celle ci c'est beaucoup plus pour faire du holding pour acheter et garder c'est comme on achète des actions on investit dans l'entreprise on achète pour garder pour un long terme donc ça ce sont des analyses sur un long terme je vais revenir en arrière pourtant ça fait trop parler donc je vois peut-être même les sept derniers jours waouh les sept derniers jours ça commençait à monter quand même à donc c'est pour cela que ça fait trop parler d'exécuter tout c'est pas grave je vois un peu je vois un peu donc je vais descendre comme on était ici on était dans les spotlights donc il soit là et j'étais en train de dire que c'est que tout monnaie là ils sont en train de faire tendance de training ils sont ils sont en en fait toutes ces crypto là vous voyez la plupart qui sont ici font parler d'exécuter mais il y a une autre catégorie ces crypto monnaies qui sont ici ce sont des crypto monnaies qui ont gagné beaucoup de la valeur donc il y a des crypto monnaies qui en parlent où voilà ça fait tendance mais il y a ceux là qui ont gagné les 24 dernières heures ils ont gagné beaucoup de valeur ils ont ils sont en hausse qu'est-ce qu'on fait des crypto monnaies qui sont en hausse ça également ça fait partie rien que ça vous pouvez déjà tirer vos conclusions et ici moi par exemple il ya deux crypto monnaies ici qui sont en baisse ici qui sont plutôt des opportunités par exemple le kava et le avait eux là normalement ils doivent pas perdre de la valeur comme ça mais s'ils ont perdu de la valeur c'est une opportunité c'est pas toutes les crypto monnaies qui ont perdu de la valeur qui ont le plus perdu de la valeur qui par exemple ce graphe je connais très bien c'est grave je connais également gala je connais sur cette liste là les top 10 qui ont le plus perdu de la valeur je connais gala je connais ce graphe le pancake soit également je connais très bien c'est que tout le avait le pp le kava je connais mais pourquoi ils ont perdu de la valeur là également le kava je peux me traîner directement en trading futur en finance future directement donc rien qu'en voyant les crypto monnaies qui ont plus perdu de la valeur qui ont plus d'ailleurs la valeur qui font tendance et surtout on va voir deux autres catégories qui doivent vous inspirer également les deux autres catégories c'est quoi c'est les crypto monnaies les plus visités ça ça doit également vous dire quelque chose les crypto monnaies que les gens visitent beaucoup mais à chaque fois qu'on qu'on vient comme ça on prend cette crypto monnaie on essaie d'aller l'étudier mais surtout ici les crypto monnaies qui viennent d'être listés ouais les crypto monnaies qui viennent d'être listés là également il faut porter une attention particulière mais ce que je peux vous dire il ya des fortes conclusions à tirer lorsqu'on analyse seulement ces cinq catégories des crypto monnaies là il ya beaucoup de choses à faire dans nos formations détaillées on va revenir sur ça ça fait trois mois de formation on va entrer dans les détails avec donc si vous voulez rejoindre ce programme là on va mettre tout dans la description de cette vidéo les amis j'espère que vous avez compris un peu au moins l'utilité de cette plateforme là dans une prochaine vidéo peut-être que je vais prendre une crypto monnaie par exemple bitcoin cash et voir comment on peut commencer à étudier le white paper c'est à dire que ça également vraiment beaucoup de choses dans nos formations que je n'aurai pas le temps de tout expliquer comment étudier le white paper les équipes qui sont derrière comment vraiment aller faire des recherches approfondies pour vraiment parce que c'est des recherches il n'y a rien de si vous vous fiez juste à ce qui se dit comme ça les jeunes n'ont et à ceci si c'est là il faut acheter il faut acheter non vous pouvez vous vous devez d'ailleurs vous devez vous même avoir vos propres analyses avant d'acheter et ça l'objectif de nos formations ça c'est vers ça donc les amis portez vous bien je veux pas également déborder les 20 minutes malheureusement on a déjà presque on est déjà presque on a débordé le temps mais je vais m'arrêter ici d'ici là portez vous bien au revoir et à très bientôt ciao ciao